Dans son principal ouvrage « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses », Cournot procède à une étude mathématique des différentes formes de marché. Il en distingue trois, le monopole, le duopole et la concurrence pure et parfaite. Par la suite, la modélisation des structures de marché connaîtra des variantes, selon les hypothèses retenues. Mais pour l'essentiel, l'analyse de Cournot reste encore la référence. L'une des formes particulières que Cournot commence par étudier est celle du monopole. Avec la concurrence pure et parfaite, le monopole constitue un cas limite de forme de marché où un seul producteur vend un bien ou un service unique. Ce modèle cherche à répondre à la question suivante. Comment se fixent la quantité et le prix sur ce type de marché ? Voyons ça d'un peu plus près. Tout d'abord, commençons avec les hypothèses du modèle. Il n'y a bien entendu qu'un seul producteur pour un bien ou un service qui n'a pas d'équivalent ou de substitut proche. L'objectif du monopoleur est de maximiser son profit. A chaque quantité correspond un seul prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Autrement dit, le monopole peut choisir le prix ou la quantité, mais pas les deux à la fois. La demande est décroissante par rapport au prix. Au pouvoir augmenter ses ventes, le producteur doit baisser son prix. Ceci est généralement vrai, mais il existe certains biens pour lesquels la relation est inverse. La consommation de ces biens augmente avec leur prix. Cette observation, à première vue paradoxale, a été faite par Sir Robert Giffen, un économiste anglais de la fin du 19e siècle, qui a étudié le comportement de la demande par rapport au prix du pain. Retenons que même si l'effet Giffen est réel, la fonction de demande par rapport au prix est bien décroissante pour la plupart des biens. On consomme en effet plus d'un bien à mesure que son prix diminue. La fonction de demande pour les biens dits « normaux » peut être représentée par une droite décroissante dont l'équation peut s'écrire Q égale A moins P sur B. On peut dire que la quantité produite Q est fonction du prix P ou on peut prendre la fonction inverse et dire que c'est le prix P qui est fonction de la quantité Q. La fonction de demande inverse, qui est la fonction de prix, a pour expression P égale A moins BQ. Les économistes représentent graphiquement la fonction de demande en mettant le prix en ordonnée et la quantité en abscisse, comme sur le graphique suivant. C'est donc la fonction prix qui est représentée. Supposons, comme le fait Cournot dans son ouvrage « Recherche », que le monopole porte sur la production d'une eau minérale et que la fonction de demande sur un mois donné s'établisse ainsi. La quantité d'eau produite par mois, exprimée en litres, est indiquée en abscisse et le prix en ordonnée. Le but ici n'est pas de refléter exactement la réalité du marché de l'eau minérale, mais simplement d'illustrer le raisonnement par un exemple chiffré. Tout d'abord, notons que la quantité Q demandée ne peut pas être négative, quel que soit le niveau de prix atteint. On peut toutefois toujours imaginer un prix au-delà duquel le bien n'est plus demandé car trop cher. On conçoit également que normalement, le prix ne peut pas être négatif, le monopoleur n'ayant pas intérêt à payer le consommateur pour que celui-ci lui achète son produit. Si le prix est à son minimum, soit zéro, on imagine volontiers que la quantité demandée sur la période est alors maximale, mais pas infinie, car il y a toujours un niveau de consommation où la satiété est atteinte. Dans le cas présent, la quantité demandée est nulle quand le prix atteint 40 et elle est de 1333,33 litres quand le prix est nul. Entre ces deux valeurs extrêmes, à chaque quantité demandée correspond un prix unique ou à chaque prix fixé par le producteur correspond une quantité unique demandée par le consommateur. Comme nous l'avons dit dans les hypothèses, le producteur cherche à maximiser son profit. Il peut soit fixer un prix et la quantité s'en déduit, soit fixer la quantité et le prix s'en déduit. En l'absence de coût de production, le profit se résume au revenu brut qui correspond au prix unitaire P fois la quantité produite Q sur une période donnée. On pourrait se dire que le producteur a intérêt à produire la quantité maximale possible pour maximiser son profit, mais en réalité, du fait du prix décroissant en fonction de la quantité produite, à chaque fois que le producteur produit davantage, la quantité vendue augmente, mais le prix d'équilibre diminue. Par conséquent, l'augmentation de la quantité produite a deux effets de sens contraire sur le revenu total. Supposons en effet que la quantité produite de l'entreprise soit de Q1. A ce niveau de production, le prix de vente est de P1, selon la courbe de demande. Le revenu total de l'entreprise est donc de P1-Q1. Si l'entreprise décide d'augmenter sa production jusqu'à Q2, elle ne pourra écouler cette production qu'au prix de P2 et son revenu sera de P2-Q2. On voit sur le graphique que la réduction du prix, P1-P2, réduit le revenu total d'une valeur de P1-P2 fois Q1. Cette perte de valeur est représentée par l'air de la zone rouge. En revanche, l'augmentation de la quantité produite Q2-Q1 augmente le revenu total de Q2-Q1 fois P2. Cette augmentation de valeur est représentée par l'air de la zone verte. La différence entre les deux airs mesure l'effet net sur le revenu total d'une augmentation de la quantité produite. Si on rapporte la variation du revenu ΔRT à la quantité supplémentaire produite Q2-Q1, on obtient le taux de variation moyen entre Q1 et Q2. La variation du revenu généré par la production d'une unité supplémentaire est ce qu'on appelle le revenu marginal. Généralement, en économie, on approche le revenu marginal par la dérivée qui mesure la variation du revenu total rapporté à la variation infinitésimale de la quantité produite. La dérivée du revenu total par rapport à la quantité est ici égale à A-2BQ. En effet, on sait que le revenu total est le résultat du prix multiplié par la quantité. Si on remplace dans l'équation la variable P par son expression algébrique, soit A-BQ, on a, après simplification, la relation RT égale AQ-BQ². Et par conséquent, la dérivée de RT par rapport à Q est égale à A-2BQ. Si on représente la fonction dérivée sur le graphique précédent, on obtient la droite suivante. Celle-ci se situe en dessous de la droite de demande pour la raison que nous venons d'expliquer. Si j'augmente ma production d'une unité, je gagne P, le prix de l'unité vendue. Mais parallèlement, je perds une partie de mes revenus précédents car je vendrai ma production précédente à un prix moins élevé. On voit que le revenu marginal est positif et décroissant jusqu'à une certaine quantité, puis s'annule et devient négatif au-delà de cette quantité. Cela signifie que le revenu total va augmenter jusqu'à une certaine quantité de production et diminuer au-delà de cette quantité. Il passe donc par un maximum. Dans notre exemple, le revenu progresse jusqu'à ce que la production atteigne 667 litres. À ce niveau, le revenu marginal est nul et le revenu total maximum. Le producteur n'a alors plus intérêt à augmenter sa production. Toute hausse supplémentaire entraînerait une diminution du revenu. On vient de voir que le profit du monopole est maximum quand le revenu marginal est égal à zéro en l'absence de coût de production. Si, à présent, on introduit des coûts de production, le profit est alors égal au revenu total moins le coût total de la production. Le coût total est une fonction croissante de la production. Plus on produit, plus le coût est élevé. Pour simplifier, on considère ici que le coût total est une fonction linéaire de la production et qu'il n'y a pas de coût fixe. Sa dérivée, qu'on appelle coût marginal, est donc une constante. comme précédemment, le profit est maximal quand sa dérivée est nulle. ce qui se produit lorsque le revenu marginal est égal au coût marginal. Dans le cas présent, il faut donc que Q soit égal à A moins C sur 2B. N'oublions pas que pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un maximum, il faut aussi que la dérivée seconde soit négative. Ici, cette condition est toujours vérifiée. En reprenant les données de notre exemple et en supposant que le coût total est égal au coût unitaire de 20 fois la quantité produite Q, la dérivée du coût total, soit le coût marginal, est donc toujours égale à 20, quelle que soit la quantité produite. Le coût marginal est représenté sur le graphique de gauche avec le revenu marginal et la fonction de demande inverse. On atteint le profit maximum lorsque le revenu marginal est égal au coût marginal, c'est-à-dire pour une quantité d'environ 333 litres et un prix de 30. Si le producteur continue à augmenter sa production à partir de ce niveau, son profit diminue. A présent, on peut se poser la question de savoir si le monopole est souhaitable du point de vue de l'intérêt général. L'équilibre du monopole s'établit à un niveau de production Q étoile où le revenu marginal est égal au coût marginal. A ce niveau, la production est vendue au prix P étoile. Les consommateurs qui achètent le produit font une économie correspondant à l'ère du triangle jaune. Ces consommateurs seraient en effet prêts à payer un prix supérieur à P étoile pour pouvoir consommer le bien ou service en question. Le producteur en situation de monopole, quant à lui, bénéficie d'un surplus égal à l'ère du quadril à terre bleue car son prix de vente P étoile est supérieur au coût marginal de production. En revanche, sont écartés de la consommation tous ceux qui souhaiteraient consommer à un prix inférieur au prix du monopoleur. Lorsqu'il y a un grand nombre de producteurs en concurrence sur le marché, l'équilibre s'établit, dans le cas limite, au niveau de production où le prix égale le coût marginal. L'ère du triangle rouge représente le surplus de production qui aurait été consommé en situation de concurrence parfaite et qui, par conséquent, correspond à une perte pour le consommateur dans le cas du monopole. On voit que, à mesure que l'on se rapproche de la concurrence parfaite, le surplus des consommateurs augmente et le profit des producteurs diminue. Dans le cas limite, le profit des producteurs est nul et le surplus des consommateurs est maximal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501